De source judiciaire, les deux agents incarcérés sont accusés d'avoir livré des données de géolocalisation sur le journaliste Les Deux Hommes, qui appartient à la division des télécommunications de la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Le compte d'espionnage camerounais a tracé les mouvements de Martinez-Ogo pendant plusieurs jours. Il leur est reproché d'avoir remis au colonel Justin Daoué, directeur des opérations de la DGRE, les coordonnées permettant de le géolocaliser le jour de sa disparition. Je rappelle que Martinez-Ogo avait été enlevé le 17 janvier dernier. Son corps sans vie avait ensuite été retrouvé en état de décomposition avancée et portant des traces de torture sur un terrain vague à la périphérie de Yaoundé. Depuis, l'enquête ordonnée par le président Polbia a permis d'inculper et d'incarcérer l'homme d'affaires Jean-Pierre Amourou-Bélinga, le directeur général de la Recherche Extérieure, Léopold Maxime Ecoéco, son adjoint, le directeur des opérations Justin Daoué, considéré comme le cerveau de cet assassinat, et une dizaine de leurs collaborateurs. Les principaux suspects sont poursuivis pour complicité de torture. Martinez-Ogo était l'animateur d'une émission à grande audience sur la radio Amplitude FM ici à Yaoundé, émission dans laquelle il dénonçait les actes de corruption de certains pontes du régime, en les citant parfois nommément.